Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur France 3 Corse via ST. La L1 de l'actualité de ce samedi 21 mai. Quatre circonscriptions pour 43 candidats. Ils avaient jusqu'à hier pour se déclarer en préfecture en vue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Tour d'horizon de ces candidats dans un instant. La première édition du Festival de la Méditerranée, c'est ce week-end à Ajaccio. L'objectif, sensibiliser le grand public aux richesses de cette mer et aux dangers qui la menacent. Plusieurs associations environnementales y participent. Et puis, dans ce journal, nous ferons une halte dans le Cap-Corse, à Lourdes, où se tient en ce moment le Festival de littérature LibriMonde. Le thème cette année encore, le roman policier. Des écrivains de renom ont fait le déplacement. Vous en entendrez l'un d'entre eux. Mais avant de développer ces titres, cette information qui nous est parvenue il y a moins d'une heure. Un homme de 45 ans est décédé. Ce dernier aurait été pris pour cible par arme à feu. Les faits se sont déroulés à Aller. Un homme, l'auteur présumé, s'est rendu à la gendarmerie. Plus d'informations à venir sur notre site internet et dans nos prochaines éditions. En politique, à présent, un peu plus de 20 jours des élections législatives. Les différentes stratégies se précisent. Les derniers candidats déclarés ont tous déposé leur dossier en préfecture hier, date limite pour le faire. En Corse, ils seront donc 43 sur la ligne de départ pour 4 circonscriptions. Les détails avec Sylvie Wolinski et Vanessa Koulioli. Toute la semaine et jusqu'à hier soir, les mouvements se sont succédés dans les préfectures de Lille afin d'y déposer officiellement les différentes candidatures aux élections législatives. Qu'ils soient investis ou pas, avec ou sans étiquette, on compte 8 candidats à la députation de plus qu'il y a 5 ans. Ils seront au total 43 cette année, accompagnés de leurs suppléants à se lancer dans la bataille. Et au niveau des chiffres, le département de la Corse du Sud détient le palmarès avec 23 inscriptions. 12 dans la première circonscription. La seule ou le député sortant, Jean-Jacques Ferrara, a décidé de ne pas se représenter en raison de la candidature surprise de Laurent Marcangéil, fort de son investiture Horizon. Le maire d'Ajaccio bénéficiera du soutien de la majorité présidentielle. Les nationalistes partent divisés avec Romain Collonne, soutenus par la majorité territoriale, et Jean-Paul Carolage, soutenus par Corsica Libéra et le PNC. A gauche, l'Union populaire n'a pas fonctionné. La France insoumise, le PS, le PC, chacune de ces formations aura son propre candidat. Il en sera de même pour les trois formations d'extrême droite. Dans la deuxième circonscription, ils sont 11 candidats déclarés. Le député sortant, Paul-André Colombagne, sous la bannière PNC, il sera le seul candidat nationaliste. Seule représentante de la droite depuis le retrait de Camille de Roccazère, Valérie Bozzi, se revendique d'hiver droite et bénéficie du soutien Horizon. Avec trois candidats, François Filoni pour le Rassemblement national, Olivier Battestini pour Reconquête et Vincent-Louis Etori pour les Patriotes, l'extrême droite se présente en ordre dispersé. Même constat pour la gauche avec trois candidatures. Ils sont 20 dans le département de la Haute-Corse abrigués un fauteuil au Palais Bourbon, 12 dans la première circonscription, où le député nationaliste Michel Castellagne, soutenu par la majorité territoriale, aura face à lui Petro Anto Tomasi pour Corsica Libéra. Jean-François Paoli du Parti Radical représentera lui la majorité présidentielle. La gauche partira une nouvelle fois des Unis avec Michel Stéphanie pour le Parti Communiste et Dominique Moni pour la France Insoumise. Membre de l'opposition municipale bastièse, Julien Morgant y part sans investiture et sans étiquette. Reste l'extrême droite qui présentera plusieurs noms et un candidat du Parti Animaliste. Huit candidats sont en liste dans la deuxième circonscription. Là aussi, le député sortant, Jean-Félix Aquavive, proche du président de l'exécutif, sera en compétition avec un autre nationaliste, Lionel Mortini. Sans étiquette, il bénéficie du soutien de Corsica Libéra. Se présenter sans étiquette, c'est également le choix de François-Xavier Ciccoli, pourtant président de la Fédération Les Républicains de Haute-Corse. Marie-Dominique Salducci sera la seule représentante de Debout la France lors de ces élections. Il n'y aura pas de candidat sous la bannière Les Républicains lors de ce scrutin. C'est une première sur l'échiquier politique insulaire. A l'inverse, Force Ouvrière sera présente avec un candidat déclaré dans chaque circonscription de l'île. Des listes grossies également par les partis nationaux. Ils ont présenté des candidats quasiment inconnus qui se sont déclarés à la dernière minute avec comme objectif occuper le terrain pour obtenir le plus de subventions possibles. Cette liste ne sera définitive que lundi, après la validation de chaque candidat par le ministère de l'Intérieur. A quelques semaines de la haute saison, un arrêté municipal fait grincer des dents. Hier, les communes de Bastia et Villes-les-Dipet-Rabougnes ont interdit l'amarrage des bateaux pour un mois au port de Togues. Les piétons ne peuvent plus circuler non plus sur les pontons en cause des risques d'effondrement. Antonin Blanc, Enzo Giuliano. Les poutres de béton sont fissurées et oxydées. Sur le port de Togues, les cinq pontons sont interdits aux piétons depuis ce vendredi. Les risques d'effondrement sont trop importants. Aucun bateau ne peut également s'y amarrer. C'est une mesure qui paraît très peut-être excessive, qui pêche par sécurité, mais il n'en demeure pas moins que le précontraint est un matériau assez particulier et que le maître d'oeuvre ne peut pas savoir quand ou comment une travée va être plus faible et va céder par rapport à une autre. D'ordinaire, dans le port de Togues, pas moins de 280 bateaux stationnent chaque jour. La grande majorité est amarrée au ponton, mais avec ces derniers arrêtés municipaux, il faut trouver des alternatives. Certains plaisanciers vivant à bord de leur bateau devraient être redirigés vers le vieux port. Autre alternative, les quais, qui eux ne sont pas concernés par ces arrêtés, même si certains acceptent de déménager. J'étais sur le ponton numéro 3, donc deux pontons plus loin, en bout de quai. Et donc c'est une partie de ponton qui risque de s'effondrer. Donc je comprends bien qu'on nous demande d'aller à un autre endroit plus sécure. Ce pêcheur a appris la nouvelle ce matin. J'espère qu'ils vont faire quelque chose pour nous, parce que là, on est mal. Pendant un mois, il ne pourra plus venir travailler sur le port de Togues. Et pour l'instant, aucune alternative ne lui a été proposée. Il faut que je quitte les lieux, mais pour aller où ? Comment faire ? Est-ce que je vais pouvoir continuer ma activité ? Est-ce que je vais pouvoir garer ma voiture ? Est-ce que je vais pouvoir porter mes filets ? Je vais les stocker où ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Le port de Bastia est soi-disant complet. Comment on va faire ? Je ne sais pas. À quelques semaines de la saison estivale, les commerçants s'inquiètent aussi pour leur activité. Déjà que ce port, c'était un état de non-droit au départ. Maintenant, ça a l'air de... La structure a repris. Il a bien été remis en état. Et maintenant, c'est le plan d'eau qui fait défaut. Donc, on ne va pas s'en sortir si ça continue. Il y a beaucoup de gens qui venaient manger. Et s'ils ne pouvaient plus venir sur les pontons, ça va faire moins qu'un à gagner. Les travaux de sécurisation des amarrages devraient commencer début juin, avant le changement de l'intégralité des pontons, après la saison estivale. Ce matin, à mes avis, dans la région ajaxienne, se tenait la fête du réemploi. On ne parle pas de travail, mais du réemploi des objets. Différents ateliers étaient organisés pour initier les gens aux bonnes pratiques en matière de recyclage. Un événement organisé par la communauté d'agglomération du pays ajaxien. Je vous propose d'écouter tout de suite Charles Voglimatch, le conseiller communautaire de la CAPA. L'objectif, d'abord, c'est de permettre à la population d'être directement en contact avec les diverses associations qui sont dans le domaine du recyclage. Ça permet de voir ce que font les associations à longueur d'année, sur le tri, bien évidemment, et ça permet aussi de constater que quand on donne des objets, que ce soit du linge ou de l'électroménager à ces associations, elles leur donnent une seconde vie qu'elles peuvent ensuite donner ou revendre à un prix très modique pour des familles qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper. Dans le même esprit, depuis hier et jusqu'à demain, la ville d'Ajaccio accueille le premier festival de la Méditerranée, un événement qui regroupe de nombreux acteurs qui œuvrent au quotidien pour la protection de la pollution plastique en mer au programme nettoyage de plages, projection de films ou encore expo photo. Marie-France Giuliane, Jacques-Paul Stéphane. C'est cool d'avoir fait ça parce qu'on a plein d'animaux qu'on ne rencontre pas tous les jours et de les voir, c'est pas des choses. Là, il y en a les bêtes qui sont là-bas. Photoclimat, l'exposition vue par 5 millions de visiteurs à Paris crée l'engouement à Ajaccio. On pourra découvrir durant trois mois ces micro-organismes marins d'ordinaire invisible mais essentiels à l'oxygénation de la planète, côte à côte, avec des déchets mis en scène. Derrière nous, on a deux travaux qui sont mélangés. Celui de Mandy Barker qui est une artiste anglaise qui, elle, a fabriqué des mises en scène avec des plastiques pour nous éveiller sur les problèmes des micro-plastiques dans l'océan. Et l'autre, c'est Christian Sardet. Ce sont des planctons et en fait, sur la mission Tara Océan, ils ont trouvé des milliers de nouvelles formes de vie qui sont la base de la vie sur Terre. Et dans cette expo, on confond l'un et l'autre et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Les plastiques sont en train de se mélanger dans la mer avec cette base du vivant. Des os si bleus qu'elles attirent les voyageurs du monde entier. Aucun espace naturel n'a été autant marqué par la présence de l'homme. Cette première édition programme aussi la projection de ce documentaire Méditerranée L'Odyssée pour la vie. Sans surprise, les animaux menacés par la pêche accidentelle, les bateaux ou le plastique y ont une grande place. Le centre d'études et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée viennent aussi à la rencontre du public. Pour l'instant, en 2022, toutes les tortues qui ont été accueillies au centre avaient du plastique dans leur estomac. Alors ça ne va pas provoquer leur mort mais à la longue, ça provoque un affaiblissement puisque ce plastique prend la place de la nourriture. Vous allez faire des photos après. L'ancien député Laurent Dominat y voudrait tant que ce festival qu'il organise soit suivi d'actions individuelles et politiques des Etats riverains pour sauver la Méditerranée. C'est la mer la plus polluée du monde donc on peut faire quelque chose du point de vue international ça dépend des gouvernements il faut le faire et puis au point de vue local Ajaccio par exemple qui veut être un port exemplaire qui a reçu un label bleu donc il y a beaucoup d'autres il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau local et si elles marchent il faut essayer si elles marchent et bien elles sont reproductibles on les reproduit ailleurs. Ramasser les déchets éviter le plastique utiliser seulement des crèmes solaires minérales ce sont les trois initiatives recommandées pour préserver notre mer. Et c'est justement pour sensibiliser l'opinion sur la protection de l'environnement marin que Loïc Paris s'est lancé en défi de taille ce dernier a parcouru 127 kilomètres à la rame en un peu plus de 33 heures parti jeudi soir de Villefranche-sur-Mer il est arrivé ce matin sur la plage de la Roy à Saint-Florent Pascal Pommier et Paul Salor l'ont interrogé à son arrivée. Je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu faire vraiment ce périple en entier j'ai dû m'arrêter à 4h du matin il y avait 1m50 de vagues 40 km heure devant donc impossible et puis là je suis super content d'arriver je suis fier de ce qu'on a fait avec l'association et puis il y a du monde c'est super sympa voilà donc c'est ces deux sentiments un peu contradictoires mais au moins on a réussi une chose c'est qu'on a sensibilisé les gens et c'était vraiment le but de cette traversée c'est de sensibiliser les gens contre la pollution plastique en Méditerranée Égayer les couloirs et par là même la vie des résidents de l'EHPAD et du pôle handicap du centre hospitalier de Tâton c'est l'idée de cette initiative financée en partie par l'agence régionale de santé et la collectivité de Corse accompagnée d'un peintre professionnel les résidents ont ainsi participé à l'élaboration d'une grande fresque très colorée Sarah Desfranquis et Ophélie Perrou les ont rencontrées de la couleur et des empreintes plus de 100 résidents permanents du centre hospitalier Cortet Tâton et participent à cette fresque géante aux côtés d'un peintre professionnel ils sont en EHPAD ou lourdement handicapés rendre visible leur art c'est une joie pour eux je suis fière de moi j'ai réussi à écrire mon nom mon prénom et voilà je suis contente super c'est beau les couleurs de la peinture ça vous change ? oui ça me change je voulais vraiment marquer les esprits ne pas écarter les gens qui sont en fait l'essence eux-mêmes de l'existence de ce lieu donc les passions en fait pour moi les artistes c'est eux au-delà de la peinture c'est un moment de partage les bénévoles de l'association Pinceau du coeur sont venus pendant 5 jours donner un coup de main les résidents sont contents et nous c'est notre principe c'est de faire plaisir et de servir les autres c'est un plaisir parce que moi quand je suis rentré j'ai vu toutes les peintures faites je me suis demandé je me suis regardé et j'ai dit c'était beau ces murs ont fait peau neuve grâce à un financement de l'agence régionale de santé et de la collectivité de Corse budget total 12 000 euros désormais ce couloir est devenu un lieu de rencontre entre les différents publics ça met de la gaieté ça donne envie aux résidents de bouger et c'était ça l'objectif du projet c'était de bouger son corps de les inciter à sortir du service à se rencontrer à venir découvrir ces merveilles les résidents arpenteront ces couloirs désormais colorés tous les jours pour se rendre dans leur salle de soins avec la fierté d'y avoir contribué les grands écrivains du roman policier sont réunis à l'ouris ce week-end pour le festival Libri Monde deux jours de rencontres avec des plumes de renom pour le plus grand plaisir des passionnés de littérature d'autant que cette année le casting est prestigieux je vous propose d'écouter l'un de ses auteurs Sébastien Gendron il est interrogé par Pierre Nicolas et Daniel Bonsard Sébastien Gendron vous faites des polars déjantés et le dernier termine encore de façon surprenante c'est votre marque de fabrique c'est le mot je ne peux pas m'en empêcher sur chez Paradis j'étais parti pour faire un truc très classique et puis il y a un moment où cette fin il fallait qu'il y ait un truc qui explose et qu'il ne soit pas un truc forcément attendu et comme j'aime bien mélanger un peu tous les trucs que j'ai dans ma tête cette espèce de fin un peu à la Kitano avec des personnages en costard qui débarquent de nulle part j'ai eu une image qui est venue tout de suite l'encerclement vraiment physique et visuel de la fin et ouais je me suis lancé là-dedans j'ai tout fabriqué et je n'ai pas fait le bouquin pour en arriver là mais au moins voilà j'en suis arrivé là avec un grand plaisir d'ancien amateur de western aussi on continue de lire des polars alors que l'actualité est très sérieuse vous êtes vous ouvertement proche d'une gauche révolutionnaire est-ce que ça transparaît dans vos romans ? ah ouais je pense que ça transparaît même si je ne suis pas quelqu'un qui va dire les choses de manière franche claire datée renseignée je suis plutôt quelqu'un qui tente de faire des images avec tout ça mais il y a toujours un moment dans mon histoire où j'ai des personnages qui viennent foutre le bordel au nom de quelque chose des gens qui prennent la parole pour en dire d'autres donc voilà en fait mes mondes explosent de toute façon généralement de ras-le-bol en permanence pourquoi venir dans un festival au bout du Cap Corse ? d'abord parce qu'on vient vite et que ça fait plaisir puis de toute façon les auteurs de Polar on est plutôt curieux des endroits qu'on ne connait pas forcément donc Lyon j'y étais au printemps Toulouse j'y serai à l'automne entre les deux si en plus on peut venir visiter une île qu'on ne connait pas et rencontrer les gens qui sont moi je suis halluciné de voir autant de monde dans une rencontre dans un petit village de France et de Corse non pas que enfin ouais si je trouve ça surprenant de voir cet amour de la littérature comme ça donc ouais je suis très content de venir n'importe où refermons ce journal avec le dernier numéro de notre série de reportages consacrés au parc naturel régional de la Corse 50 ans après sa création on s'intéresse ce soir au site de la Restoniga et au lac situé au-dessus de cette vallée des joyaux de notre île qui attirent de plus en plus de monde alors face à cette affluence le parc a renforcé ses moyens humains en collaboration avec l'Office de l'Environnement de la Corse le reportage de Solange Graziane et Tiffen Urtisveria Chaque année c'est la même histoire les touristes transhument vers les sommets parmi les chemins de montagne favoris on trouve un sentier qui démarre des Grotelles jusqu'au lac de Mello et Capitelle cet espace fait partie de la réserve naturelle du Mont-Ériton créée en 2017 par l'Assemblée de Corse certains de nos visiteurs le savent déjà oui c'est une bonne chose parce que c'est un site qui est magnifique naturel et qu'il faut protéger étant randonneur j'ai à coeur que la nature soit reste en bon état selon les chiffres de l'Office de l'Environnement de la Corse 50 000 personnes sont passées ici entre le 1er août et le 31 octobre 2019 avec un pic de 1400 randonneurs certains jours la création de cette réserve est donc amplement justifiée encore faut-il le faire savoir alors déjà est-ce que vous êtes au courant que vous êtes dans une réserve naturelle Pierre-Jean Albertini la sentinelle de cette réserve nous explique sa spécificité c'est la première en milieu montagnard donc forcément on a une réglementation assez différente des autres réserves naturelles de Corse qui seront plus sur le milieu marin au littoral avec principalement une interdiction phare qui est l'interdiction de baignade sur les lacs suite à des analyses qui montraient une dégradation de la qualité de l'eau en fin de saison et pour surveiller tout ce petit monde l'office de l'environnement et le parc naturel régional de la Corse mutualisent leurs moyens pour assurer la surveillance et informer le public la présence d'amphibiens et d'insectes qu'on ne retrouve que dans ces lacs et donc des espèces qui sont uniques au monde ces patrouilles sur la réserve sont indispensables car le matériel des randonneurs fait aussi défaut vous n'avez pas l'impression d'être un peu sous-équipés ? oui d'habitude j'ai de grosses chaussures mais elles restaient dans le camping-car donc je ne les ai pas ici voilà non non mais je reconnais alors faites attention à vous quand même écoutez on fait le maximum on n'est pas venu pour se faire mal on est venu pour prendre du plaisir il y a deux types de comportements qui sont dérangeants sur la réserve donc le premier c'est le défaut d'équipement des chaussures légères des sandales des chaussures ouvertes tout ce qui est normalement proscrit en montagne on a aussi des gens qui prennent peu ou pas en compte la météo même quand c'est visiblement dégradé bonjour par la nature régionale de Corse office de l'environnement de la Corse mais leur principale mission c'est d'éviter les comportements néfastes au milieu naturel ne pas bivouaquer ne pas faire de feu ramener ses déchets avec soi le plus important c'est d'avoir une présence parce que les gens en plus sont très demandeurs d'informations sur la faune sur la flore sur les sentiers sur des boucles de randonnées je pense que vraiment sensibiliser les randonneurs à préserver la biodiversité c'est vraiment le plus important afin de mieux protéger ce site une enquête est menée sur trois ans pour connaître avec exactitude l'affluence du public alors du coup quel âge avez-vous ? 69 des compteurs enterrés sur le sentier enregistrent le nombre de marcheurs tous les jours preuve que nos milieux naturels sont devenus des domaines sensibles ces statistiques sont pour le moment tenues secrètes elles restent entre les mains de l'office de l'environnement et du parc régional jusqu'à ce jour c'est la fin de ce Corsica Zera merci beaucoup de l'avoir suivi prochain point sur l'information demain à midi Bonnasser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501